Alors bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Hélène Guérette et je suis ici avec ma collègue pour vous présenter le programme de gestion d'un établissement de restauration. Bonjour Marie-Hélène, j'espère que tu vas bien. Alors mon nom est Céline Voyer, alors je suis enseignante au programme de gestion d'un établissement de restauration, un programme qu'on adore toutes les deux. Oui. Quand même, c'est un programme qui est vraiment intéressant et on est là pour vous informer, pour vous intéresser à venir nous rejoindre dans ce fameux programme. Alors moi, j'enseigne la partie des cours qui sont plus pratiques, donc les cours de cuisine, les cours en service de restauration, aussi les cours de découverte des aliments, qu'on a beaucoup de laboratoires à faire. Vous faites ça où déjà les cours? Alors, tous les cours de cuisine sont donnés au centre de formation professionnelle, donc le cours, tout le programme est en collaboration avec le centre de formation professionnelle Arvida, donc mieux connu souvent sous le nom de Pomme d'Api. Les cours sont donnés à cet endroit parce qu'on a les laboratoires, les cuisines avec les équipements de haute technologie, donc tous les équipements qui sont maintenant utilisés en restauration, les fours, les thermocirculateurs, thermomix, donc on a vraiment des équipements haut de gamme. Aussi, on a le restaurant de l'école de cuisine qui permet d'avoir une vraie clientèle, donc vous allez être amenés, tout à l'heure on va vous expliquer les cours, mais vous allez être amenés à servir des clients réels et faire des opérations réelles pour des gens. Puis aussi, ça permet d'avoir des équipements quand on fait le cours de découverte des aliments, donc très intéressant de pouvoir cuisiner, réchauffer des choses, donc on est bien organisé à ce niveau-là. D'ailleurs, vous avez fait un super beau vidéo qu'on va regarder, on va vous présenter et ce vidéo-là va vous montrer justement à l'intérieur des cuisines un peu comment ça se passe directement à la Pomme d'Api. Alors, on va écouter ça. Gestion d'un établissement de restauration, c'est une technique de trois ans qui va permettre aux étudiants de devenir superviseurs ou gestionnaires finalement d'une entreprise dans le milieu de la restauration. Donc, il y a un volet au niveau de la cuisine, il y a un volet qui est en service de restauration et le troisième volet qui consiste donc gérer autant au niveau de la qualité des aliments, de comment la carte va être faite, au niveau du marketing, au niveau de la gestion des coûts pour venir à un moment donné être capable de gérer un restaurant. J'aime le fait qu'on peut voir plein de choses. On va toucher à la cuisine, on va toucher aux services, on va aller toucher à la santé, sécurité, hygiène, salubrité. J'aime justement le fait qu'on peut toucher à tout. En comptabilité, bien sûr, on va faire tout ce qui va être plus en termes de gestion de l'inventaire, en termes de tous les coûts fixes qui doivent être liés à un restaurant. Ensuite, quand on parle de cuisine, on va aller dans la gastronomie, on va aller dans tout ce qui peut toucher un restaurant, soit les entrées, les soupes, les potages, les desserts, les plats principaux. On va faire beaucoup, beaucoup de pratiques, on va mettre des mises en scène, puis qu'est-ce qui peut arriver, exemple, dans un vrai restaurant, dans un vrai grand restaurant. On touche vraiment à tout. Évidemment, on veut donner la couleur régionale à la formation, donc on intègre des produits régionaux, des produits du terroir. En gestion d'établissement de restauration, on a des stages rémunérés, donc pendant le premier été, on a un stage de service. Ensuite, on a un stage de cuisine et un stage de gestion. Ces stages-là se passent pendant l'été et non pendant les cours et la session. À la quatrième, cinquième session de leur formation, les étudiants vont aller vivre l'expérience de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ce qui est intéressant d'aller à Montréal, dans la métropole, c'est de vivre un petit peu d'autres styles de cuisine, d'avoir des produits un petit peu plus poussés, un petit peu plus… qu'on voit moins en région. Et on a énormément de demandes du milieu de la restauration et de ce secteur d'emploi-là présentement. Le taux de placement est excellent. Bravo, Marie-Hélène, pour cette vidéo-là. Vraiment. Oui. C'est super bien fait. Oui. Moi, ça me donne le goût, en tout cas, d'aller étudier. Oui, puis ça montre vraiment qu'est-ce qu'on fait dans nos cours. On travaille avec des vrais aliments, donc c'est vraiment une belle présentation. Belle présentation. Belle présentation. Alors, notre programme de gestion d'un établissement de restauration, c'est un programme en collaboration avec l'ITHQ, donc l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et donc, c'est un nouveau programme. Ça existe depuis… on vient de commencer. Donc, on est dans la deuxième cohorte actuellement. Donc, quand vous allez arriver l'année prochaine, vous allez être la troisième cohorte. Et c'est un programme qui est vraiment donc en collaboration. Donc, il y a des cours qui sont donnés par le THQ au même moment où il y a des cours qui sont donnés par le cégep de Jonquière et tout ça au long des six sessions que dure le programme. Et ça inclut dans le programme deux stages rémunérés qui sont à la première été et ensuite à la deuxième été, vous avez un stage qui est rémunéré. On va vous présenter la grille de cours sur laquelle le programme s'étale sur trois ans, donc sur six sessions. Alors, à la session 1, Marie-Hélène, tu as des cours, toi? Oui. Alors, on a le cours de découverte des aliments. C'est un cours qui va vous permettre de vraiment découvrir toutes sortes d'aliments, mais aussi comprendre les saveurs des aliments, les textures des aliments, comment monter des menus éventuellement. Donc, c'est une base pour avoir un petit peu une idée de toute la structure des aliments, les protéines, les glucides, les lipides. Donc, on comprend le guide alimentaire canadien aussi. Donc, c'est un cours qui est axé beaucoup sur le terroir régional. Donc, moi, je fais découvrir des aliments qui viennent d'ici. Donc, pour donner vraiment une saveur régionale que vous allez pouvoir emmener avec vous comme bagage quand vous allez aller à Montréal. Donc, c'est comme ça un petit peu que j'oriente mon cours. Et j'intègre des visites, j'intègre des intervenants dans ces cours-là, donc en lien avec la tabagro et la zone boréale, excusez-moi. Donc, vous allez pouvoir, là, devenir formateur de la zone boréale pour tout connaître un petit peu, là, les producteurs, les distributeurs. Donc, comme gestionnaire, c'est un beau bagage, là, de connaissance des aliments qu'on va chercher. Tout à fait. Puis, on sait qu'on est une région qui est très, très riche en producteurs. On a des produits qui sont incroyables. Donc, de les découvrir par le biais du cours « Découverte des aliments », ça apporte complètement une autre… Une autre dimension, justement, oui. Oui, et ça enrichit beaucoup nos gestionnaires parce que ce qu'on veut, après, c'est que quand vous allez être en mesure d'élaborer une carte ou de gérer votre personnel de cuisine, que vous ayez cette notion-là qui soit bien intégrée et que… Oui, de toujours avoir ça un petit peu dans l'idée, en arrière de la tête, d'essayer de promouvoir nos produits régionaux. Donc, c'est un mandat qu'on avait avec le cours. Puis, je pense qu'on réussit très bien à le faire, là, en lien avec la table agroalimentaire. Oui. Alors, il y a différents cours au niveau de la première session, dont « Interaction professionnelle » où, là, vous allez développer des habiletés professionnelles avec autant les employés, les fournisseurs, tout ce qui est vraiment en lien pour bâtir une relation d'affaires efficace. Et vous allez aussi travailler, entre autres, moi, je donne le cours « Introduction à la gestion d'un établissement de restauration » où c'est un cours où on voit toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, on travaille à comprendre comment ça fonctionne une entreprise de restauration, à comprendre comment l'établir aussi, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne au niveau financier et qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, pas plus tard que ce matin, on a travaillé, par exemple, l'implantation d'un restaurant. Alors, les étudiants évaluaient des sites, des stationnements, le coût, quel prix de revient ça peut avoir pour avoir tel ou tel produit. Donc, tous des éléments qui feront que vous allez être en mesure de prendre des décisions éventuelles pour votre propre établissement de restauration. Ensuite, en session 2, alors, toi, tu continues avec le service? Oui, effectivement, bien, il va y avoir un cours en service, technique de service en salle à manger. Et ce cours-là, c'est beaucoup en jeu de rôle. Donc, on n'est pas encore avec la clientèle réelle. On travaille dans les installations du restaurant La Pomme d'Api, mais on n'a pas encore des clients à servir. Par contre, bien, ça va nous permettre de se pratiquer, de connaître les bases, de s'acclimater avec les logiciels en restauration, comme nous, on travaille avec Maître D. Ensuite de ça, de connaître un petit peu plus sur les menus, les accords mais et vin, les techniques de service, les techniques de débarrassage, le service du vin. On ne touche pas encore au cocktail puis au bar à ce moment-là, mais on voit, là, beaucoup, beaucoup, là, de pratiques de service. Donc, bien, en groupe, là, les élèves s'assoient, puis là, on fait des jeux de rôle, on fait de l'accueil, on fait de la réservation par téléphone, tout en simulation. Les élèves adorent ça, c'est drôle, beaucoup ludique, là, donc, on se pratique, puis c'est très intéressant. Et je donne un autre cours aussi à cette session-là, qui est la conception, la rédaction des menus, toujours en lien avec ce qu'on aura appris avec la découverte des aliments. Donc, concevoir des menus de toutes sortes, déjeuner, gastronomique, de tableau d'eau, des menus à la carte, pour différents types de restauration aussi. De voir l'efficacité des menus, comment on peut répondre aux besoins de notre clientèle. Et la vérification de l'efficacité du menu par les calculs de coûts, donc le food cost et de voir aussi… Le coût de nourriture. Le coût de nourriture, qui est un élément très important à comprendre en restauration, parce qu'on sait que le coût de nourriture, alors, c'est là que ça se passe. Exactement. Donc, le contrôle du coût de nourriture, pour un gestionnaire, c'est la priorité. C'est primordial. Donc, on voit ça aussi. Puis après ça, bien, comment le mettre en marché aussi. Oui, exactement. Donc, comment la beauté du menu, est-ce qu'on met des photos, les éléments de décor, l'écriture est importante aussi. Est appractif. Exactement. Donc, dans la conception de menus, là, ils ont tout cet aspect-là qu'ils vont voir. Et dans les autres cours, on peut peut-être parler aussi. Quand vous voyez FAD, alors, c'est les formations à distance. Donc, il y a des formations qui sont données directement par l'ITHQ, mais que vous suivez, donc, à distance, soit au cégep, directement ici, ou encore chez vous, sans problème. Un cours de santé-sécurité au travail. Alors, on sait qu'en restauration, c'est très, 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 très important. Donc, tout ce qui est aux normes de sécurité. Et donc, il y a un cours en entier qui est sur cet élément-là. Même chose pour la salubrité, l'hygiène et la salubrité en cuisine. Donc, c'est des éléments qu'un gestionnaire doit maîtriser pour s'assurer de fournir un niveau de standard, là, dans son établissement. Oui. Déjà, là aussi, on commence à parler comptabilité. Donc, opération comptable, on commence déjà à travailler les états financiers, etc. Travailler aussi la paie, la gestion de la paie. Donc, tous ces éléments-là qui sont comptables. Les rapports de caisse. Les rapports de caisse, tout à fait. Alors, ensuite, on va en stage à l'été. Donc, après la première année, déjà un stage qui sera en service, que vous pouvez faire dans la région sans problème. Alors, un stage de 390 heures, donc qui se fait assez facilement pendant un été. On arrive à la troisième session, donc qui est la session d'automne. Ensuite, on reprend. Technique de salle à manger, on va plus loin. Oui. Donc, une petite coche au-dessus, là. On va vraiment terminer un petit peu notre apprentissage au niveau de la sommellerie, au niveau des accords maizevins, pour être en mesure de répondre vraiment, là, à une clientèle réelle. Donc, on va servir des clients au restaurant-école La Pomme d'Api. Donc, tout ce fait-là, au centre de formation professionnel Arvida. Ça vient toujours d'être fait, d'ailleurs. Oui. Ça a été fait la semaine dernière. Donc, la semaine passée, là, on a eu, avec nos élèves de deuxième année, on a eu nos premiers clients qui ont été servis. Donc, chacun avait une table. Toujours dans les règles de distanciation sociale pour cette année. Oui, pour cette année. L'année prochaine, on ne pensera peut-être plus à ça, mais là, pour l'instant, on pense encore. Oui. Et donc, avec visière, lunettes, des masques et tout. Mais quand même, ça s'est très bien déroulé. Un premier service d'un souper, d'un menu à la carte. Donc, on avait des prises de commandes à faire, le service à faire. Les techniques de débarrassage ont été appliquées aussi avec des vrais aliments. Donc, là, ils ont vraiment apprécié leur expérience parce que, pour certaines, certains étudiants, c'était une première expérience en service. Donc, on a des différents étudiants qui viennent de différents milieux. On a des étudiants qui viennent de plus des cuisiniers, plus des serveurs. Et on en a aussi qui n'ont jamais... Qui viennent de d'autres milieux. D'autres milieux complètement, puis qui sont intéressés par la restauration. Donc, peu importe, là, exactement. Peu importe. Et le deuxième cours qu'on donne à cette session numéro 3 aussi, que moi, je donne, pardon, là, c'est technique culinaire. Donc, on commence avec les bases de la cuisine. Donc, on touche vraiment plus à des légumes, des potages, des bouillons, des fonds. On touche pas beaucoup à des viandes. Les viandes, ils vont le voir en technique culinaire appliquée le deuxième cours qu'ils vont faire à la session numéro 4 à l'ITHQ. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est des techniques de base et qui vont leur permettre aussi d'appliquer la santé, sécurité au travail qu'ils vont avoir vu, l'hygiène et la salubrité. Donc, ils mettent tout ça en place, toute la théorie qu'ils ont appris. Là, ils vont venir... Vous allez venir le mettre en place dans vos techniques culinaires. Puis, apprendre, bon, les coupes de légumes. Vraiment des bases importantes qu'un gestionnaire doit savoir pour après être capable avec ses cuisiniers, là, de... De faire la gestion. De gérer ça. De gérer autant au niveau de la cuisine que de gérer la salle à manger. Tout à fait. Ce qui nous amène à la gestion des ressources humaines. Donc, c'est un des cours que moi, j'ai l'honneur de donner où on travaille, entre autres, tout le volet recrutement. Alors, comment on fait pour recruter? Comment on fait pour attirer les personnes? Ce qui n'est pas facile. Ce qui est un défi. Alors, on le sait avec la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on fait vraiment une simulation et on va passer chacun de ces éléments-là. On va interviewer des candidats aussi pour ensuite décider si on les recrute ou si on ne les recrute pas. Donc, c'est un élément très important d'un gestionnaire. On travaille aussi la formation. Comment donner de la formation? Comment expliquer? Quel outil donner à nos personnes? Avec qui on a la responsabilité de développer. Donc, c'est un cours qui est très global, mais qui nous amène vraiment dans un poste de gestionnaire à gérer toute une équipe de travail. Ça commence à être concret, là. Oui, c'est là que ça commence à être vraiment plus concret, d'avoir un petit peu toutes les sphères. Toutes les sphères, absolument. Ensuite, il y a des cours en formation à distance, donc qui sont, entre autres, la gestion des ressources matérielles. Vous travaillez à développer un concept d'un restaurant avec des vrais équipements, etc. Donc, de trouver une idée, une idée de conception, puis comment cette idée-là va prendre forme, là, physiquement, faire des plans, des mesures, etc. Donc, c'est un cours qui est très, très pratique aussi. Ensuite, sessions 4 et 5, ce sont des sessions qui sont données directement à UTHQ. Donc, les étudiants prennent leur baluchon et déménagent à Montréal pour ces deux sessions-là. Donc, à l'hiver, qui sera pour vous l'hiver 2022, l'hiver 22 et l'automne 2022. Et entre les deux, vous aurez un stage en cuisine à faire qui pourrait soit être à Montréal ou ailleurs, ou ici dans la région, sans problème. Donc, encore une fois, là, vous allez travailler très, c'est très cuisine aussi, hein? Très cuisine, oui. Puis, tu sais, tu parles de baluchon. Le cégep de Jonquière fournit tout l'équipement aux étudiants. Je pense que c'est important de le dire. Des fois, un petit peu, là, on a une inquiétude au niveau budgétaire. Bien, le cégep vous fournit une valise complète avec tout l'équipement de cuisine, les couteaux, tout ce que vous avez besoin, là, au niveau des instruments. Donc, vous partez avec cette petite valise-là. Puis, déjà, là, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Plus vos uniformes. Vous allez être… Voilà. C'est ça. Et là, vous allez… Rendu là, vous allez rejoindre les étudiants qui viennent de d'autres cégeps. Donc, parce que le programme se donne à Sorel, à Vallifil, puis là, maintenant, ils se donnent aussi à… À la Malbaie. À la Malbaie. Donc, alors, à la session 4, vous allez retrouver ces étudiants-là qui proviennent de d'autres collèges et vous allez ensemble faire la session 4 et 5, là, à Montréal. Pour revenir, finalement, à la session 6, donc directement à Jonquière, où, là, on va travailler, là, les derniers éléments, donc commercialisation d'un établissement de restauration. Alors, comment, comme on dit, comment mettre en marché, comment attirer la clientèle, communiquer avec la clientèle, etc. On va travailler aussi les indices de performance, donc, c'est-à-dire contrôler nos coûts, contrôler nos coûts de main-d'oeuvre, contrôler tout ce qui est des bonnes façons de faire pour s'assurer de la rentabilité. Évidemment, il y a un autre stage encore, là, qui sera plus de gestion, cette fois-ci. Et un dernier cours qui sera un cours, là, de formation à distance sur toute la législation auquel l'industrie de la restauration doit se soumettre. C'est un beau programme, hein? Vraiment complet. Hein? On a pour trois belles années à faire ce beau programme-là. Alors, ici, on voulait vous présenter quelques images, là, des activités qu'on fait dans nos cours, hein? Oui. Bien, effectivement, en découverte des aliments, on organise souvent des visites très intéressantes pour faire découvrir des gestionnaires. Donc, au temps, là, au domaine Lecajot, une entreprise qui font des vins, vins et alcool à partir de petits fruits. Oui. Donc, le jeune homme qui est propriétaire avec son père est un gestionnaire qu'on trouvait intéressant de donner en exemple aux étudiants d'une entreprise qui a une réussite, tu sais, qui sont partis, eux autres, avec un projet qui les tenait à cœur et qui ont amené ça au niveau international. Donc, ils ont vraiment des produits intéressants. Oui, ils ont vraiment des produits intéressants et on est allés visiter ça, là, au tout début de la session. Et pour les étudiants, ça donnait un exemple de réussite au niveau régional. Oui. C'était vraiment une belle visite dynamique et interactive. Sur une découverte des produits d'ici de très haute qualité qui peuvent être intégrés dans les menus des futurs restaurants. Oui, bien, c'est ça aussi. On essaie de faire des liens. Donc, en découverte des aliments, c'est intéressant parce que, oui, présentement, ils vont découvrir ces produits-là. Puis, éventuellement, ils vont pouvoir l'appliquer puis le mettre dans des recettes ou dans des menus pour venir un petit peu, là, dire, si on prenait un vin français, on pourrait le remplacer par un vin qui vient de la région, qui vient du domaine Lecajot. Et aussi, on avait visité… On avait visité la Voie-Maltée. On avait visité l'usine de la Voie-Maltée, donc, et le restaurant et la partie usine ou alors où, vraiment, l'embouteillage des bières se fait. Donc, c'est vraiment un environnement très usine. Mais tout ça nous amène quand même avec… ça part d'un restaurant. Et tout ça nous amène à découvrir des nouveaux produits, encore une fois, de voir qu'est-ce qu'ils font aussi avec les résidus des produits de la bière. Donc, comment ils peuvent traiter ça et amener ça sur la carte. Ils ont des produits très intéressants avec ça. Et, entre autres, avec la Voie-Maltée, on a découvert comment la standardisation est importante et comment elle est bien faite. Donc, les étudiants ont eu des exemples très concrets sur comment s'assurer de la rentabilité d'un plat et d'un plat qu'on fait une fois, vingt fois, cent fois, mille fois. Oui, pour qu'il soit toujours pareil et qu'il goûte toujours la même chose. Et qu'il soit toujours… Standard. Et rentable. Et rentable. Effectivement. Donc, si on continue avec nos activités en gestion de la restauration, c'est qu'on veut faire de vous, dans le fond, des gestionnaires, des personnes qui seront habilitées à prendre les décisions, à avoir les meilleurs outils pour développer leur sens critique et prendre les décisions qui vont amener leur entreprise ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez à être sur le chemin de la rentabilité. Donc, on va travailler le volet marketing. On va travailler comment attirer la clientèle, comment la fidéliser à la clientèle, comment s'assurer de sa satisfaction. Donc, tous des éléments marketing qui font souvent la différence entre une entreprise qui est florissante et une qui l'est moins. On va travailler le volet comptabilité et finance. Alors, comprens des états financiers. Alors, c'est un défi souvent pour les gestionnaires parce que des fois, il manque un peu de formation là-dessus et c'est tellement important pour prendre les bonnes décisions. Tellement, tellement important. On va travailler les ressources humaines, donc qui sont une des grandes responsabilités des gestionnaires. Donc, former son équipe, trouver les personnes qui sont les bonnes personnes pour réaliser ça, les développer, les retenir, les motiver, s'assurer d'avoir une belle cohésion dans l'équipe. Donc, tous ces éléments-là sont des choses qu'on travaille avec la gestion des ressources humaines et ô combien importante aujourd'hui avec toute la pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit dans l'industrie. Dans toutes les industries, pas juste là-là. Et finalement, la gestion des opérations qui est beaucoup liée avec tes cours. Oui, aux opérations, aux gestions des opérations au niveau de la cuisine, au niveau du service. Donc, qu'on prend les différents secteurs de notre établissement pour être en mesure de bien les gérer. De prendre des bonnes décisions. De prendre des bonnes décisions, effectivement. Alors, on ne veut pas faire de vous des bons cuisiniers nécessairement. Non. C'est un survol un peu. Pour vraiment comprendre. Mais pour gérer un cuisinier, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire. Exactement. Donc, c'est vraiment vers ça que tu les orientes. Tu les orientes et que tu les amènes. Oui. Donc, au quotidien, qu'est-ce qu'on travaille? Bien, gérer notre masse salariale. On sait, la restauration, bien, comme pour la plupart des industries, le coût de main-d'oeuvre, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Donc, avoir assez de main-d'oeuvre, pas trop de main-d'oeuvre, avoir la bonne main-d'oeuvre au bon moment, qui a la bonne formation et qui est capable de répondre aux besoins des clients au bon moment. Tout ce qui est en lien avec la localisation, le choix de l'établissement, quel service on va choisir plutôt qu'un autre. Comme là, maintenant, on a besoin des nouveaux outils comme Skip ou comme DoorDash. Oui. Bien, il faut être en mesure d'évaluer ça. OK. Si je rentre ça dans mon établissement, est-ce que c'est rentable pour moi? Oui ou non. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut savoir quelle rentabilité on peut aller chercher avec des outils comme ça. Qualité du menu. La qualité du menu, la qualité des produits utilisés, les fournisseurs chez qui je vais m'approvisionner pour justement que dans la conception de mon menu, j'ai un menu de qualité qui répond aux besoins de ma clientèle ciblée. C'est la clé, une des clés du succès. Une des clés du succès, c'est une destination après tout. On veut aller manger au restaurant pour s'en faire plaisir. Donc, on veut être sûr que les produits qu'on va goûter vont être savoureux. Un menu savoureux, de qualité, un menu diversifié, mais pas trop, qui va vraiment sur le point des besoins de la clientèle qu'on aura ciblé tant par le style de restauration qu'on veut offrir, puis qui correspond à nos valeurs. Ou est-ce qu'on est situé, quel achalandage il y a dans le secteur, etc. Donc, tout ce qui est au niveau de la gestion des opérations de cuisine, le contrôle, l'hygiène, la salubrité, les coûts de nourriture, on sait que c'est incroyablement important. Gérer ses horaires, être en mesure de sortir des taux, d'évaluer le coût de main-d'oeuvre qu'on a par heure, par exemple, par chiffre, par jour, etc. Gérer les pertes de temps. Oh mon Dieu, gérer les pertes de temps. Gérer les médias sociaux, aujourd'hui, ça fait partie de notre réalité. Donc, tout ce qui est marketing, mise en marché, sans passer par les médias sociaux, aujourd'hui, on échappe des affaires. Donc, c'est très important d'avoir une petite base là-dessus. La publicité, il faut en faire. Comment on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui donne plus de rendement, etc. Et l'approvisionnement. On en parlait tout à l'heure par rapport à la qualité du menu. Connaître les fournisseurs. Est-ce qu'on va fonctionner par soumission? Est-ce qu'on fait toujours affaire avec le même fournisseur? Est-ce qu'on a des ententes de volume? Donc, on voit tout ça. Est-ce qu'on va être un appel d'offres? Est-ce que ça peut être avantageux, etc. Donc, c'est des éléments qu'on va... Les salons aussi, souvent, là, ça va être intéressant d'aller visiter des salons. On n'a pas eu la chance encore dans le cours de le faire, mais ça peut être une... Tout à fait. Une éventualité. Effectivement. Or COVID. Or COVID. Donc, en gestion d'un établissement de restauration, alors, ici, on a un petit listing de postes qui sont potentiels. Oui. Donc, c'est assez large, là. On peut devenir directeur d'un hôtel, directeur de la restauration. On peut devenir gérant d'un restaurant ou d'un hôtel, superviseur, employé de bar. Même, on a vu, là, des gens qui finissaient ce cours-là, qui s'orientaient, là, en spécialisation de sommellerie. Donc, même sommelier, maître d'hôtel. On peut devenir chef propriétaire, chef à domicile, s'ouvrir, là, son propre restaurant ou démarrer sa propre entreprise. Donc, on a même eu... Moi, je vois beaucoup des gens, parce que j'ai fait ce cours-là aussi, des gens avec qui j'ai fait mon cours, qui sont devenus consultants pour des restaurants. Donc, vous allez devenir des leaders au niveau de la restauration, de la gestion de la restauration, de comprendre toutes les opérations et d'être en mesure de les appliquer dans différents champs. Donc, employé de bar, serveur, c'est assez large. D'ailleurs, on a une belle vidéo, là-dessus, qu'on peut regarder. Et ce vidéo-là est un témoignage de certains étudiants qui ont terminé à l'ITHQ. Alors, dans quelques années, ce sera nos propres étudiants qui pourront faire ce vidéo-là. Et ils vous expliquent un petit peu quel cheminement ils ont eu, là, suite à leur formation. Donc, on vous laisse écouter ça. Bonjour, mon nom, c'est William Cadieux. Je suis propriétaire du bidon Taverne Culinaire à Saint-Lambert. J'ai commencé à travailler en restauration comme cuisinier au départ, plongeur aussi. Je suis peut-être un DEP en service. Par la suite, j'ai été à l'ITHQ en gestion de restaurant. Bonjour, je m'appelle Marc-Pierre Legault et je suis inspecteure à contrôle qualité pour les registres Saint-Lambert. Moi, j'ai commencé comme caissière dans un Saint-Lambert Express, comme on est ici présentement. Pendant trois ans, j'ai monté les échelons. Puis, étant donné que j'aimais vraiment ce que je faisais au niveau du travail, je me disais que ça serait peut-être intéressant d'aller étudier dans ce domaine-là. Donc, c'est là que je suis rentrée à l'ITHQ en 2006. Puis, après ça, ça m'a permis d'avoir différents postes en gestion pour finalement aboutir au poste d'inspecteur en contrôle qualité pour le siège social. Salut, je m'appelle Vincent Dion-Lavallée et je suis chef de cuisine à la cabane à sucre au Pied-de-Cochon. J'ai commencé en sciences santé. Après ça, j'étais allé à l'ITHQ et j'ai fait un stage au Pied-de-Cochon. Il y a Martin qui m'a approché pour justement aller au Pied-de-Cochon à Montréal pour être chef là-bas. Puis, j'ai dit oui. Depuis ce temps-là, ça va faire quatre ans. J'ai fait Pied-de-Cochon à Montréal, puis là, je suis rendu à la cabane. Moi, je gère la cabane. Tout ce qui est élaboration de menus, commandes, tout ce qui est engager les employés, coordonner toute la cabane avec tout ce qui est côté sale, tout ce qui brise. C'est pas mal, éteindre des feux, tu sais, souvent. On est à Saint-Benoît-de-Mirabelle. Il y a plein de personnes qui travaillent autour qui ont un talent extraordinaire. D'utiliser ce talent-là, puis de cuisiner avec ce que les gens y produisent. En général, j'essaie d'être le plus souvent ici possible durant les journées de service. Puis, en T2, j'ai souvent un trou, ce qui me permet de faire la paperasse, régler les bugs, prendre mes mails. Je réponds aussi au téléphone pas mal toute la journée aussi, je l'ai sur moi. Les tâches, bien, c'est communiquer avec le chef, différents fournisseurs aussi. Accueillir les clients, les asseoir, faire les paiements. J'aime ça aller à la table à la fin pour voir si ça vient passer. Dans le fond, gérer un peu la salle. Ce que je fais vraiment en tant qu'inspecteur au niveau des restaurants, c'est qu'on fait un restaurant par jour. On a différentes sections à évaluer. La qualité du produit en tant que tel, on va regarder si c'est conforme au niveau des spécifications que Saint-Hubert recherche. Ensuite de ça, c'est sûr qu'au niveau de la fraîcheur, on va regarder la rotation des produits. Donc, si les produits ne sont pas périmés, des choses comme ça. Puis oui, on goûte aussi au niveau quand tout est prêt en cuisine. On fait un tour vraiment de ce qui a été préparé en rotisserie pour s'assurer que les standards sont vraiment respectés. Une grosse partie de notre travail, en fait, c'est le volet hygiène et salubrité. On va inspecter vraiment le matériel que les gens vont utiliser en cuisine, que ce soit leur milieu de travail, leur four, leur vaisselle, leur lieu. Donc, la cuisine, la salle à manger. Puis aussi au niveau des manipulations en cuisine, si c'est fait correctement. À la fin de mes emplois, j'étais vraiment plus en service qu'en cuisine. Je me réalisais l'important de voir ce qui se passe, vivre l'expérience client comme eux le vivent. Donc, vraiment se plancher, voir ce qui se passe, puis gérer plus le concept du restaurant que la cuisine. Donc, il faut avoir les bases, il faut avoir le bon vocabulaire. Moi, je l'ai eu avec justement l'ITHQ. Comme ça, je peux communiquer avec mon chef clairement, puis on peut se comprendre. À la base, moi, je veux juste cuisiner. Je suis juste bien dans une cuisine, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix de sortir de ta zone de confort. Ça ne gère pas tout seul un restaurant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead, mais tu sais, c'est autant en cuisine qu'en salle. Si les gens se déplacent pour venir manger, puis ils ont l'impression que tout ce que tu fais, c'est créer du bonheur, pour moi, je pense que c'est la plus belle chose. C'est intéressant de voir nos étudiants, comment ils évoluent. Ils ont des postes diversifiés, des postes qui sont super intéressants, où ils ont des beaux défis à faire, et tout ça grâce à la formation qu'ils ont eue. Donc, c'est des postes qui sont très intéressants. Donc, si ça vous tente de vous inscrire, alors vous avez le site Internet qui est directement à l'écran. Et si vous êtes déjà en restauration, vous travaillez en cuisine ou en service, ou peu importe quel poste vous avez actuellement, ou si vous n'avez pas du tout d'expérience, ce n'est pas grave non plus. Ce n'est pas grave. Vous allez probablement développer ça au fil du temps. Si vous en avez déjà, ça va vous aider à faire des liens. Souvent, des fois, on voit que les étudiants, ils ont des exemples, on explique quelque chose, puis là, ils font « Ah oui, il s'est passé ça dans mon restaurant. » Ah oui, il s'est passé ça. Donc, d'avoir une expérience, c'est toujours aidant. C'est un atout. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas pire que ça, vous allez l'acquérir au fil du temps. L'entente d'ECBAC aussi. Alors, si jamais vous décidez que vous voulez aller plus loin encore qu'une étude collégiale, donc vous pourriez aller à l'Université du Québec à Montréal, suite à votre formation au cégep, et aller chercher votre diplôme universitaire en deux ans plutôt que trois ans, donc ce qui pourrait être avantageux. Donc, autrement dit, en cinq ans d'études, vous allez sortir avec un diplôme d'études universitaires. Un baccalauréat. Un baccalauréat. En gestion hôtelière. Du tourisme et de l'hôtellerie. Du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, c'est une option qui est disponible, mais qui est… c'est une option, donc ce n'est pas nécessairement… Envisageable. Ce n'est pas toujours… c'est ça. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est une option qu'on a et qui est intéressante. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, on est là, puis on est des professionnels au niveau de la restauration, mais vous allez voir qu'on fait aussi intervenir les sommités. Dernièrement, dans un cours, j'ai fait venir un sommelier qui a parlé de vin. On a fait des dégustations, donc Zone boréale va venir aussi dans nos cours. J'ai un gestionnaire aussi qui vient la semaine prochaine dans ma classe. C'est ça. Je pense qu'on sait comment rendre nos cours très dynamiques pour que ce soit intéressant, puis d'avoir d'autres points de vue aussi de l'extérieur, c'est intéressant aussi. Puis, je pense que notre qualité d'enseignement, c'est beaucoup axé vers le côté pratique. On est assez… l'ensemble des enseignants, on a quand même… on cumule pas mal d'années d'expérience. Et ça nous amène quand même à être une formation assez pratique et collée à la réalité. Collée à la réalité du marché du travail. Oui. C'est exactement là où… Tout à fait. Je pense que c'est ça. Alors, on vous attend pour l'année prochaine. Alors, en attendant, vous pouvez faire votre demande d'admission avant le 1er mars. Alors, vous allez sur le www.srasl.qc.ca et vous faites votre demande d'admission. Donc, on vous attend. Oui. Vous pouvez être le fun d'avoir des nouveaux annuels pour septembre prochain. Alors, on vous attend. Merci. 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 Merci.